La première chose dont les conquistadors espagnols s'enquéraient quand ils débarquaient sur une côte inconnue, c'était de la localisation de l'or et de l'argent. Un peu comme les tartares de Genghis Khan qui avaient coutume de demander si on trouvait abondance de bœufs et de moutons dans le royaume de France. Pour ce peuple pasteur qui ne connaissait pas l'usage de l'argent, le bétail remplissait la même fonction monétaire que ce dernier. Il confondait, comme les espagnols, instrument de commerce et richesse. L'argent, nous dit Adam Smith, remplit deux fonctions. C'est un instrument de commerce, c'est une mesure des valeurs. Cette double nature a donné lieu à cette idée populaire que l'argent fait la richesse ou que la richesse consiste dans l'abondance de l'or et de l'argent. On dit d'un homme riche qu'il a beaucoup d'argent et d'un homme pauvre qu'il en est démuni. S'enrichir, c'est acquérir de l'argent. Dans le langage quotidien, richesse et argent sont donc considérés comme des synonymes. A l'époque où Adam Smith écrit son ouvrage, qui est amené à révolutionner l'économie, la théorie économique dominante dans le monde civilisé, c'était le mercantilisme. Cette politique était pratiquée un peu partout, surtout en France, sous l'impulsion de Colbert. L'ouvrage de Smith peut d'ailleurs se lire principalement comme une tentative visionnaire de démolir cette nocive théorie mercantiliste et d'instaurer la liberté des échanges au niveau mondial. Les hommes confondent souvent richesse et argent. Les mercantilistes raisonnent de manière identique relativement à la richesse nationale. Un pays riche est un pays qui abonde en argent. Dès lors, il importe d'entasser or et argent dans son pays. Dès lors, les deux grandes mesures mises en œuvre par la politique mercantiliste sont les suivantes. Les entraves à l'importation, les encouragements pour l'exportation. En clair, on ne veut pas importer des produits finis car cela fait sortir de l'or et de l'argent du pays. Et on veut exporter des produits finis pour faire entrer de l'or dans les caisses du pays. Même si le mercantilisme n'est plus pratiqué aujourd'hui, cette théorie fut la matrice de toutes les politiques de restriction du libre-échange. Cette théorie est un non-sort, nous dit Adam Smith. En effet, si un État ne produit pas de vin, il lui suffit d'en acheter à l'étranger. De même, s'il n'a pas de mine d'or et d'argent, il lui suffit d'en acheter à l'étranger comme pour toute autre marchandise. C'est d'ailleurs la marchandise la plus aisée à se procurer. En raison de sa petitesse, il n'y a pas de marchandise qui se transporte plus aisément d'un lieu à un autre. Tant qu'il produit des richesses, un État ne manquera de rien. Car il pourra échanger ces dernières contre n'importe quoi, or et argent y compris. Il faut donc se reposer entièrement sur la liberté de commerce, sans que le gouvernement ne s'en mêle en aucune façon. D'ailleurs, si la quantité d'or et d'argent présents dans un pays excède ses besoins, aucun gouvernement en monte, si vigilant et zélé qu'il soit, n'est capable d'en empêcher l'exportation. Par contre, si la quantité est en dessous de la demande effective, le gouvernement n'a pas à s'en soucier, il affluera automatiquement, et le gouvernement serait d'ailleurs incapable de stopper cet afflux. Ce n'est pas par l'importation de l'or et de l'argent que la découverte de l'Amérique a enrichi l'Europe. Elle a enrichi l'Europe car elle lui a fourni un nouveau marché, presque inépuisable, où elle a pu écouler ses marchandises. Cette demande accrue accéléra la division du travail, suscita de nouveaux perfectionnements dans l'industrie, perfectionnée du travail, augmenta sa puissance productive, accrue sa production dans tous les pays européens, multiplia la richesse et le revenu réel par habitant. Cela fit affluer des produits nouveaux en direction de l'Amérique et des objets nouveaux en direction de l'Europe. Les entraves à l'importation et les encouragements à l'exportation constituent une double calamité. Raison pour laquelle l'élargissement de la liberté de commerce préconisée par le TTIP est une chose si précieuse. Un pays qui décide de pratiquer cette politique de restriction se punit lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il sera directement frappé de mesures de représailles économiques. Ainsi, les Français ont été les premiers, en vertu de la politique commerciale de Colbert, à favoriser leur manufacture en gênant l'importation des marchandises étrangères. Cela ne leur a guère profité. Cela déclencha la fermeture des frontières hollandaises à leurs vins, eaux-de-vis et produits manufacturés en France. Et cela entraîna même une guerre avec la Hollande en 1672, à l'issue de laquelle ils durent, en 1678, modérer quelque peu le montant des droits qu'ils exigeaient. La politique de l'entrave a une seconde conséquence désastreuse. Elle empêche deux pays de s'enrichir mutuellement en commerçant. Tel est le cas de l'Angleterre et de la France en ce moment, écrit Smith. Le résultat, c'est l'anéantissement de tout commerce loyal entre ces deux nations. La quasi-totalité du commerce entre elles se fait par l'intermédiaire de contrebandiers. C'est un véritable gâchis économique. Un tel commerce serait pour l'Angleterre au moins trois fois plus avantageux que le commerce tant vanté entre l'Angleterre et ses colonies d'Amérique. Le commerce de la Grande-Bretagne serait tout aussi avantageux pour la France. Pourquoi ? En raison de la proximité des deux façades maritimes. Un tel commerce pourrait générer des retours de quatre à six fois supérieurs en l'espace d'une année. On peut transpaiser ici le raisonnement de la négociation en cours pour le traité transatlantique. Le libre-échange est créateur de richesses. En l'occurrence, le TTIP rapporterait 95 milliards d'euros pour les États-Unis et 119 milliards d'euros pour l'Union européenne, soit 545 euros par an et par ménage. Quant à l'Angleterre, espérons que les responsables européens ne seront pas assez stupides que pour réinstaurer des droits de douane prohibitifs entre l'Union européenne et l'Angleterre après le Brexit. Malheureusement, comme le dit Smith, il ne faut jamais sous-estimer la capacité des gouvernements à travailler contre leur propre intérêt pour des raisons d'orgueil.